Bonjour et c'est Mister Coldplay de l'Étern, nous voici dans la vidéo numéro 2. Donc vous allez avoir besoin d'un tapis, d'une serviette et de votre bouteille d'eau. Alors l'objectif de cette séance, on va travailler encore notre petit coeur, donc le cardio et cette fois-ci le entre-plats pour se préparer pour cet été, en espérant que le confinement se termine très bientôt. En tout cas, même principe que dans la vidéo 1, on va faire 20 secondes d'effort et 10 secondes de récupération, avec une minute de récupération entre les trois séries. Alors on va commencer par des étirements actifs, donc on va s'agrandir au maximum, même on peut se mettre sur la pointe des pieds, on reste, on garde son équilibre, impeccable. On va maintenant écarter une jambe, les jambes pardon, et fléchir une jambe. On doit sentir cette fois-ci l'étirement à l'intérieur des cuisses. Et on m'alterne, on va le refaire encore un petit peu. Allez, encore deux fois. Alors, regardez le dos bien droit. Et c'est voilà. Alors, on va faire le talon de fesses. Alors, si vous voulez démarrer tranquillou, vous faites à ce rythme. Sinon, vous pouvez déjà accélérer. Alors, tournez bien sur la plante du pied. La pointe et pas sur les talons pour protéger vos vertèbres. Alors, c'est parti. On en fait un petit peu. On se prépare pour travailler notre petit cœur. Et on va finir par étirer l'arrière de nos jambes. Alors, on touche la pointe de son pied ou son tibia. Voilà. On essaie de lever la jambe le plus haut possible. On souffle quand on lève la jambe. On inspire, on souffle. Impeccable. Et on va passer à l'organisation d'articulation. Alors, on va commencer par la tête. De haut, d'en bas. Et on va commencer par un goût. Oui. Alors, je le répète souvent. Allez-y doucement. Les cervicales sont les vertèbres les plus fragiles du corps. On monte. On descend. On y va à son rythme. Impeccable. On va faire un nom maintenant. On va aller d'un côté, puis de l'autre. On essaie d'aller le plus loin possible vers l'épaule. En mettant le plus doux possible. Super. Alors, on va passer aux épaules maintenant. On va mettre nos mains sur nos épaules. Et on va faire un espèce de cercle qui va devant vers l'arrière. Alors, pourquoi les épaules alors que je vous ai dit que l'objectif était cardio et ventre ? Parce que souvent, les exercices ne travaillent pas qu'un dromène. Et notamment, il y aura un exercice qui va travailler un petit peu les épaules. Et on change de sens. Impeccable. Vous devez sentir que ça commence à chauffer un petit peu au niveau des épaules. Super. On va faire maintenant les poignées. Alors, comme dans la vidéo 1, soit des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Ou les jolies petites vagues. On peut faire essayer de faire dans l'un sens inverse. Ça travaille aussi le mental. Alors, oui, je me suis remise à faire celui-ci. Plus simple. Alors, ensuite, nous allons travailler. Nous allons faire d'abord la mobilisation de bassin. Les mains sur les hanches. Alors, on va faire un mouvement circulaire. Alors, tout le corps va bouger. Les fesses vers l'arrière, sur le côté, devant. On serre le ventre. Très important. Impeccable. On le fait encore un petit peu. Et on va changer de sens. On va le refaire tout à l'heure en ne bougeant que le bassin et pas le haut du corps. D'ailleurs, vous allez sentir un petit peu vos abdominaux si vous le faites bien. Alors, on va mettre même nos mains sur nos épaules pour ne tourner que le bas du corps. Le reste ne bouge pas. Encore un petit peu. Et on change de sens. Ça fait travailler les fesses et les abonions les seins en se concentrant à ne pas bouger le haut du corps. Super ! Alors, maintenant, on va taper les genoux. Très important de les échauffer. On va faire un mouvement circulaire dans un sens et puis dans l'autre. Impeccable ! Et on va faire les chevilles. Pareil, un mouvement circulaire. Donc, on est sur la pointe du pied. Et on change de sens. Il faut vraiment s'échauffer de A à Z, quoi qu'il en soit. Et on change. Et on change encore de sens. Impeccable ! Alors, on a fini notre échauffement. On va passer au corps de séance. Et donc, le premier exercice ressemble beaucoup au sprint qu'on a fait dans la vidéo 1. C'est genoux haut. Alors, les genoux haut. Hop ! On essaye d'amener le genou le plus possible vers la poitrine. Mais le dos reste bien droit. Si on ne peut pas lever aussi haut la jambe, on fait des plus petits levés de genoux. Mais au moins jusqu'au nombride. Alors, les enfants, vous, pendant que maman a bien fond en train de faire son genou haut, vous allez faire la marche des militaires. Vous allez tourner autour de maman tout en vérifiant qu'elle travaille super bien et qu'elle lève haut ses genoux. Alors, c'est parti ! Donc, je vais mettre le compteur. Alors, je vais juste vous dire qu'est-ce qui travaille cet exercice. C'est le cardio, bien entendu. Et les fléchisseurs de hanche, puisque nous levons nos genoux. Alors, vos pieds sont à peu près à largeur de hanche. Et vous allez mettre vos bras opposés à vos jambes. Allez, c'est parti ! Je mets le compte à gros parce que c'est 20 secondes, c'est très rapide. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! N'oubliez pas de souffler quand vous levez les jambes. Gardez le dos bien droit. Alors, vous devez faire le moins de bruit possible. Retournez bien sur la plante du pied. Il reste encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1, on relâche ! Bravo ! Alors, on va passer maintenant au saut du ski. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, je t'ai inspiré. Ce saut du ski travaille les mollets, les quadriceps, pardon, les fessiers. Et accélère aussi le rythme cardiaque. Déjà, le premier, il a bien travaillé. Et notamment, il travaille également l'équilibre et la coordination et vos abdominaux. Alors, deux couches droites qui parallèles. Largeur de hanche. Le poids du corps, cette fois-ci, dans les talons. Alors, vous allez inspirer en fléchissant les genoux et en amenant vos fesses vers l'arrière. Alors, vous allez serrer les abdos et quand vous êtes dans cette posture, fesses en arrière, le dos droit, jambes fléchies, vous allez expirer en bondissant et en gardant le même écart des jambes. Les bras sont fléchis comme si vous alliez planter des bâtons. Alors, si ça, le fait de sauter est trop difficile parce que vous avez des soucis de genoux, vous allez faire la même posture de départ, mais au lieu de sauter, vous allez vous mettre sur la pointe des pieds. Je peux vous dire, vous allez sentir vos mollets également. Donc, et pour vos petits-enfants, vous n'allez pas faire le saut du ski, bien que si vous voulez faire comme maman, vous pouvez. Sinon, vous allez vous fléchir les genoux et vous allez faire la petite grenouille. Alors, un peu différent, mais pas les mains au sol cette fois-ci. On tourne autour de maman en faisant la petite grenouille. C'est bon pour tout le monde ? Allez, c'est parti, on y va. Alors, en arrière et un, trois, deux, un, c'est parti. On inspire et on souffle. Encore, encore. Allez, encore quelques secondes. On lâche bien, cinq, quatre, trois, deux, un. On relâche. Impeccable pour ce deuxième exercice. Maintenant, on va faire l'étoile. Alors, cette étoile va travailler, oui, j'ai envie de t'encore inspirer, travailler les dorsaux, les épaules, va développer l'endurance cardiovasculaire qui est déjà bien en route. Et, alors, comment on va le faire ? Debout, pieds joints, bras tendus, devant. On va fléchir légèrement les genoux, le poids du corps sur l'avant de la plante des pieds. Comme si on était un peu en pieds pointes. Donc, ça travaille l'équilibre en même temps. Serrez les abdos. Et quand vous allez, vous allez expirer en sautant en forme d'étoile. Ok ? Vous avez vu mon étoile ? Attendez, je la refais. Hop là. Pieds joints, genoux fléchis, le poids du corps dans la plante des pieds. On expire et hop. Oui ! Impeccable ! Alors, pour ceux qui ne peuvent pas faire cette grande étoile, vous allez pouvoir faire la même chose, bras tendus, fléchis, mais cette fois-ci, vous allez faire un petit saut en écartant les jambes, les bras sur les côtés. Hop ! Hop ! Hop ! Pour les petits enfants, vous allez faire l'ours. Très, très sympathique, l'ours. Pareil, l'ours, il vérifie toujours si la maman oure, ça travaille bien. Alors, sur vos genoux, les enfants, main sol, vous allez vous mettre sur la pointe des pieds et vous allez vous déplacer autour de maman. En regardant ce qu'elle fait, si elle fait bien, ok ? Alors, c'est parti pour l'étoile pendant 20 secondes. Je remets le chrono. Alors, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Allez, encore 10 secondes. Serrez bien le ventre. Encore. Je ne sais pas si vous trouvez que mon étoile est bien. Encore quelques secondes. Allez, on résiste 5, 4, 3, 2, 1, relâche. Parfait. Alors, il nous reste la loutre. La loutre. Qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est la loutre un petit peu modifiée que ce qu'on peut faire en marche aquatique ou en manche-côte. Enfin, en marche aquatique parce qu'on ne le fait pas en manche-côte. Alors, je vous reprends assez. Ça va travailler nos abdominaux. Donc, nos abdominaux et encore les fléchisseurs de hanche. On pensera bien étirer en fin de séance. Alors, pour cet exercice, si vous avez mal au dos, lors de la descente, attention de ne pas descendre trop bas vos jambes. Alors, vous avez vu, j'ai préparé des petites peluches pour les enfants. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, je explique d'abord à maman comment elle va faire son exercice. Donc, les mains sous les fesses. Jambes tendues. Vous allez monter lentement les jambes vers le ciel. Donc, j'ai les mains sous les fesses. Et je redresse, je serre fort le ventre. J'inspire et je souffle. Alors, ne descendez justement pas trop bas pour ne pas vous faire mal au dos. Puis, vous remontez. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. Pour, oui, ça commence à être compliqué. Si ceci, c'est trop dur, si vous ne pouvez pas lever les jambes comme ceci, vous allez pouvoir faire votre exercice. Il travaille vraiment bien les jambes, les abdos, pardon. On a l'impression qu'on dort, mais c'est pareil. Il travaille très, très bien. Alors, dans cette posture, vous allez inspirer et vous allez sentir, du coup, votre ventre qui se bouge. Vous pouvez même mettre vos mains sur votre ventre. Vous inspirez et vous allez souffler très fort jusqu'à ce que je ne peux plus avoir d'air dans les poumons. Vous allez sentir que vos abdominaux se contractent et vous recommencez. J'inspire. Et je souffle le plus possible mon nerf. Vous allez sentir vraiment que vos abdominaux se contractent. pour les petits-enfants. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous avez mal autour pendant l'exercice, où on lève les jambes, vous pouvez mettre un petit coussin comme ça, une petite serviette qui vous aidera à avoir une rétroversion des bassins et qui vous aidera tout simplement à trouver un angle aussi. Ça peut faire du bien, ce petit, cette petite serviette comme ça. Alors, les enfants, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous avez prévu vous mener des petites peluches, vous allez pouvoir aller chercher les petits objets. Vous allez mettre la petite caisse dans le dos et ça, vous allez faire vous, à manger, vous allez attraper une peluche ou un objet que vous allez devoir mettre dans la caisse. Hop là, hop là, Encore, allez, hop, ça, ça fait très bien aussi les abdominaux, quoi, les enfants, et puis c'est plus 10, allez, les deux en même temps. Voilà ! Alors, pour les explications, du coup, nous allons pouvoir démarrer ce dernier exercice et de ce premier round, parce qu'il nous en restera deux, mais je parlerai beaucoup moins, enfin du moins, je vais essayer. Donc, hop, c'est parti pour le premier exercice. Donc, je vais faire celui où on lève les jambes tendues vers le ciel. Donc, 3, 2, 1, allez, c'est parti ! Hop ! Encore, encore. 10 secondes, et ça passe très, très vite. Encore 3 secondes, et on relâche. En fait, et bien, nous avons terminé notre dernier round. Donc, on va pouvoir reprendre nos séries. On a une minute de repos. Alors, on a une minute de repos qu'on va pouvoir reprendre. N'hésitez pas à boire un petit coup. et on va recommencer du coup par la marche militaire pour les enfants ou le genou haut. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Moi, je suis prête. Alors, c'est parti ! 5, 5, 4, 3, 2, 1, allez, 20 secondes. Allez, sur la pointe des pieds, bras opposés, le dos droit. Allez, on ne lèche rien. C'est super. Encore 9 secondes. Ça passe très, 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 très vite. Encore 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. On a 10 secondes de récupération. On se prépare pour le saut du ski. Donc, ou la grenouille pour les enfants, ou celui-là. Je vais faire celui-ci. Ah non, je vais faire par contre le saut du ski. Hop là ! Et hop là ! Encore, encore. Encore 10 secondes. Ça passe super vite. N'oubliez pas de bien serrer le vent pendant le mouvement. Fléchissez bien les jambes. Les fesses en arrière. Encore 5, 4, 3, 2, 1, et repose. Ça passe tellement vite. L'étoile. Je vais faire la variante au moins. L'étoile, vous vous rappelez, c'est hop là ! Donc, les bras devant. Et hop là ! Là, je vais faire l'autre. Petit saut. Et... Allez, il nous reste encore 10 secondes. Ah oui, les enfants, c'était l'ours. N'oubliez pas. Encore 4, 3, 2, 1. C'est formidable. On a 10 secondes de repos. On va faire du coup la loutre modifiée. Dans 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Les mains sous le corps. Il ne nous reste 15 secondes à tenir. N'oubliez pas de souffler en descendant. Inspirez, soufflez. Il reste 7 secondes. Encore, encore. 4, 3, 2, 1. En relâche. Allez. On vient de finir la loutre. On a donc une minute de repos. On va repartir sur notre dernière série. Alors, je vais faire un peu les exercices des enfants. Je vous dirai, vous, les indices que vous avez fait. Je vais commencer par la marche militaire. Ensuite, la grenouille, l'ours et le jeu avec les plufs. Oui, ça me plaît. Vous, vous avez commencé par le genou. N'oubliez pas de le faire un peu en haut si vous ne pouvez pas. Il nous reste un seconde avant de reprendre. le saut du ski ou celui que je viens de faire. L'étoile. Alors, non, je me suis tombée. Ah oui, non. Je vais faire celui-là à la place de la grenouille. Parce que du coup, oui, je me mélange, je vais faire les pinceaux avec toutes ces variantes. Allez, c'est parti pour la marche militaire pour les enfants. Vous pouvez faire ceci. Si il y a d'une, ça vous plaît, de faire le militaire avec les enfants. Vous pouvez même le faire un peu en accéléré pour travailler un petit peu plus le cœur vu que c'est notre objectif de séance. Il nous reste deux. Un. Ok, repos. La grenouille. Alors moi, du coup, je vais faire la variante. Je vais faire celle-ci. On fléchit. On serre le ventre. Et pied pointe. C'est parti. Vous, normalement, vous êtes en saut du ski. Vous savez quand vous sautez comme ça. Encore, encore, 9 secondes. Ça va super vite. Impeccable. Ça ferme le ventre. Encore, encore, 2, 1. On relâche. 10 secondes de repos. L'ours. Pour les enfants. L'étoile, c'est celle-ci. Oups. Ça. C'est parti. Je fais l'ours. Pour les enfants. Hop. Donc, sur la preuve des pieds. Hop. 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 On visite la maison. Hop. Hop. On tourne. On se cherche. Avec la petite. Mais on travaille bien. Il reste encore 5 secondes. 3, 2, 1. Oh. 10 secondes. La loutre. Alors, je vais faire peut-être la variante. Non, non. Je vais faire la vraie loutre. Enfin, la loutre. Modifier. C'est parti. On va pouvoir s'étirer. Vous pouvez faire bien entendu. Le long de l'angle sur la main. Ou quelques heures après cette séance. Il est important de s'étirer. Si vous ne pouvez pas vous être massé. Maintenant, on va le faire maintenant. Parce que je trouve très important. Quand même que vous sachiez quoi faire. Par rapport à ce qu'on a trahi. Donc, on a trahi nos abdominaux. On va donc s'agrandir au maximum. Hop là. Je vais m'éloigner un petit peu. Pour que vous voyez le haut de mes mains qui sont croisées. Et je vais me pencher vers l'arrière. On va le refaire. Donc, ça étire ici. Et en même temps, on pousse vers le ciel. Vraiment pour s'agrandir. On relâche. On va maintenant un petit peu travailler les épaules. On attrape le coude et on amène son bras devant son cou. Alors, quand est-ce que les épaules ont travaillé ? Pour ceux qui ont fait l'étoile ou celui-ci, là. Vous avez travaillé vos épaules. Allez, on reste un petit peu encore. On relâche et on va reprendre le même bras. Alors, c'est vrai que là, dans la vidéo, je ne l'ai pas fait. Mais, en fait, la deuxième fois, quand vous reprenez sur le même membre, l'étirement va aller beaucoup plus loin. Vous allez pouvoir vous étirer un peu plus profondément. Parce que le muscle a une mémoire. Il se rappelle qu'il vient d'être étiré. Donc, il va pouvoir aller un peu plus loin. On relâche et on change de bras. Même chose. La main est détendue. Et puis, le coude est au niveau du cou, on reste impeccable. Et on va le refaire le même côté. Et on relâche. Alors, maintenant, on a super travaillé nos fléchisseurs de hanche. Donc, notamment le psoas iliac. Alors, on va s'étirer. On va l'étirer, pardon. On va faire un grand pas en avant. Et on va descendre notre jambe à l'arrière. Pied pointe. Et vous allez devoir garder le dos bien droit. Le bassin se penche vers l'avant. Alors, vous allez sentir que ça étire à ce niveau. Vous pouvez mettre vos mains comme ceci. Mais gardez bien le dos droit. Sinon, vous pouvez, si vous avez besoin de soutien un petit peu, vous pouvez mettre vos mains au sol. Là, c'est vraiment comme vous le sentez. Moi, je sens que ça étire ici. On relâche. Et on change de côté. Alors, on peut le refaire deux fois sur la même jambe également. Il n'y a pas de problème. On va sentir que ça tire vraiment à l'arrière. On va étirer un petit peu aussi les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Alors, puisqu'ils ont travaillé en faisant les toiles, comme ceci, comme à la voix. On va, hop. Les enfants peuvent faire le grand écart s'ils le souhaitent. Voilà. Et on sent que ça étire à ce niveau. On fléchit. On ramène une jambe, puis l'autre. Et je vous dis bravo. Merci. À bientôt.